Musique Hey ! Salut tout le monde, c'est Lydie ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve pour un petit tuto sur le raid à cordes destinées, donc le caveau de verre. Donc on avait fait déjà une série de petits tutos pour le raid en version normale. Donc il faut savoir qu'il y a 2-3 petites choses qui changent en mode hardcore, et notamment sur l'étape des oracles. Donc je ne sais pas encore si on va faire l'étape des gorgones. Si jamais vous avez besoin d'aide, d'astuces et d'informations sur cette étape, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés ou des commentaires en dessous de cette vidéo. Comme ça, tout simplement, je pense qu'on fera une vidéo en réponse au nombre de messages qu'on recevra sur l'étape des gorgones. Maintenant, en ce qui concerne les oracles, c'est tout simplement après la déchirure. Donc les 3 déchirures, il n'y a rien de bien sorcier. Vous protégez les déchirures et vous montez en hauteur à chaque fois que le templier invoque ses légions. Il n'est pas vraiment nécessaire de faire un tuto à ce sujet. Donc on s'est arrêté sur l'étape des oracles. Et en particulier, on a appliqué depuis le début une stratégie qui nous vient de Elneris 33, qui est actuellement, à mes yeux, la meilleure des stratégies pour le mode hardcore. Donc c'est une méthode qu'Elneris a inventée en jouant, je dirais, de façon très assidue à Destiny. Donc voilà, il a révélé toutes ses qualités. Il a passé une nuit sur cette méthode, je crois, à chercher l'arithmétique des oracles. Et donc il nous a fait un petit tableau qui est, ma foi, super explicite. Donc voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo à ce sujet. Je vous mettrai le lien de la chaîne d'Elneris dans la description. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Il a fait pas mal de jolis records sur Destiny déjà. Donc je vous invite à aller le visiter. En attendant, en ce qui concerne son tableau, donc vu comme ça, ça ne vous parle pas. Et vous allez voir qu'il y a une logique très, très intéressante, très impressionnante même. Donc déjà, il faut savoir qu'il a isolé les 7 séquences d'oracles. Et donc il a donné, attribué un numéro à chaque oracle. Il y en a 7 en tout. Et elles vont spawn jusqu'à 7 fois en formant 7 gammes différentes. Avant d'aller plus en profondeur et plus en détail sur ce tableau, il va falloir parler des positions de différentes oracles. Et c'est pourquoi je vous invite à regarder ce petit, ce graphisme. Je ne sais pas vraiment comment l'appeler. Elneris a fait et elle représente tout simplement les 7 positions des 7 différentes oracles qui vont spawner dans la salle du Templier. Donc c'est relativement précis. Je trouve qu'il a vraiment super bien bossé sur cette technique. Et si jamais, ben voilà, si vous voulez le remercier pour ça, parce que vous allez voir que cette méthode, elle va vous permettre vraiment de passer le Templier à coup sûr. N'hésitez pas à aller lui rendre une petite visite. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez les 7 oracles répartis dans la map. Et tout simplement, il va falloir attribuer une position à chaque joueur afin de couvrir toutes les oracles. Donc en ce qui concerne les positions, c'est pas bien sorcier. Ça va dépendre uniquement de vous et de vos aptitudes. Et tout simplement de vos habitudes de jeu. Ce qui nous concerne, on a l'habitude de laisser 2 personnes tout en haut du pilier. Donc il faut bien évidemment se laisser mourir au début de la partie. Donc vous laissez 2 personnes tout en haut du pilier. Et ces 2 personnes vont s'occuper des oracles 1, 2 et 4. Ensuite, vous avez une 2e personne qui, elle, va rester au milieu de la map. Qui va s'occuper à la fois des mobs et de l'oracle 3. Et il faut savoir que cette personne peut également être un soutien pour les oracles 7, 6 et 4 si jamais vous vous faites déborder. Maintenant, en ce qui concerne les positions des 3 autres personnes, et bien elles vont tout simplement être à droite. Donc vous l'aurez compris, il n'y aura personne sur la gauche de la map. Et donc ces 3 personnes à droite, elles vont être au niveau de la grotte où il y a le plus gros spawn tout au fond à droite. Et donc elles vont couvrir. Il y aura une personne qui va se charger de tuer tous les mobs qui vont repop. Et les 2 autres personnes seront chargées des oracles 7, 6 et 5. Avec cette méthode et avec une bonne cohésion et une bonne communication dans votre équipe, vous devriez logiquement passer cette étape très rapidement et sans aucune difficulté. Nous revenons donc au tableau pour terminer ce qui va vous permettre de mieux comprendre. Ce tableau vous annonce tout simplement l'ordre d'apparition des oracles séquence après séquence. En première séquence, vous aurez donc les oracles 1, 4 et 5 qui vont spawn. En deuxième séquence, les oracles 2, 6, 7, etc, etc. Alors attention, si cette méthode peut vous paraître très très simple comme ça, sachez que lorsque vous arrivez à la 6e et à la 7e séquence, ça devient un peu plus rythmé, un peu plus sportif et là il va falloir être beaucoup plus concentré et beaucoup plus réactif pour pouvoir venir à bout des 2 dernières séquences d'oracles. Une dernière petite chose pour éviter à l'avenir à tous ceux qui suivront cette méthode d'avoir à relancer cette vidéo à chaque fois pour obtenir l'ordre d'apparition des oracles, je vous ai mis également en lien dans la description l'upload d'une petite image qui contient à la fois le tableau et la position des 6 joueurs pour les 7 différentes oracles. Donc voilà, n'hésitez pas à garder ce lien en mémoire pour y retourner à chaque fois que vous serez à cette étape. Et voilà pour cette petite méthode, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire et je le rappelle, si vous souhaitez visiter la chaîne de l'auteur, son lien se trouve tout simplement dans la description. Un grand merci à Elneris pour nous avoir fait partager cette technique, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces sur du Destiny. Ciao ciao !